Bonjour tout le monde, dans la capsule d'aujourd'hui, on va discuter ensemble de l'offre agrégée. Donc l'offre agrégée, c'est une composante importante du modèle offre agrégée-demande agrégée et c'est une composante qui va nous permettre d'analyser c'est quoi la quantité de biens et services qui est produite par les producteurs en fonction du niveau des prix. Donc l'offre agrégée peut, en fait, doit être analysée en deux temps. Vous avez une offre agrégée à long terme et vous avez une offre agrégée à court terme. Donc on va commencer par l'offre agrégée à long terme. L'offre agrégée à long terme, graphiquement, on la représente par une barre complètement verticale. Donc ça, ça va être l'offre de long terme. Qu'est-ce que ça me dit cette offre de long terme-là? Ça me dit peu importe le niveau des prix. Peu importe le niveau des prix, il y a une capacité de production qu'on a à long terme qui est le PIB étoile. Donc à long terme, lorsque mon marché du travail est en équilibre, lorsque j'utilise toutes mes ressources économiques de façon raisonnable, de façon d'équilibre, eh bien c'est la production économique que je suis capable de générer. Et le niveau des prix n'y change rien. Parce que si les prix ont changé, eh bien les autres facteurs dans l'économie, les autres stabilisateurs de l'économie, c'est-à-dire les salaires et les taux d'intérêt, vont s'être ajustés également, de sorte que tous mes marchés vont être en équilibre. Donc l'offre à long terme est généralement considérée comme cette barre verticale-là. Je vous enlève ensuite l'offre à court terme. L'offre à court terme ici, on la représente souvent dans les manuels d'économie comme étant une offre avec une pente positive. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça, une offre avec une pente positive? Ça veut dire que lorsque les prix augmentent, la production produite par les producteurs augmente également. Mais ici, vous devez faire attention. Comment est-ce qu'on interprète cette offre à court terme-là? Comment est-ce qu'on peut interpréter une offre à court terme avec une pente positive? Ce serait tentant de faire un parallèle avec l'offre dans un marché microéconomique et de dire « Ah bien, si les prix augmentent, c'est plus rentable de produire et donc vous produisez davantage. » Ici, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que le niveau des prix, on parle du niveau des prix agrégés dans toute l'économie, le déflateur du PIB. Donc on parle des prix de l'ensemble de l'économie. Donc si les prix des biens que vous vendez augmentent, mais que les prix des intrants de votre production augmentent également, bien ça ne change pas votre structure de profit ici. Donc comment est-ce qu'on explique une pente positive? Eh bien, Milton Friedman avait une hypothèse. Une hypothèse d'information incomplète des prix. Donc vous, en tant que producteur, vous connaissez très bien le prix de vos produits. Vous êtes capable de voir comment est-ce que le prix de mes produits change. Et vous n'êtes pas nécessairement capable de voir comment est-ce que les prix dans l'économie au grand complet, ils changent. Ça, vous ne le voyez pas forcément. En fait, ça va prendre du temps avant que vous soyez capable de le voir. Ça prend du temps. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous, quand vous choisissez votre production, vous regardez, vous vous dites « Je m'attends à un certain niveau de prix. » Donc je vais dire le niveau des prix anticipés. J'anticipe un certain niveau de prix dans l'économie. Je ne suis pas capable d'observer ça va être quoi la vraie inflation dans l'économie. En tout cas, pas tout de suite. Pour l'instant, je dois juste deviner ça va être quoi mon anticipation sur l'augmentation des prix. Donc ensuite, moi ce que j'observe, c'est le prix de mes carottes. Donc imaginons que le prix dans l'économie est égal à prix 1. Donc le prix est élevé. Vous avez un prix supérieur au prix d'anticipation. Qu'est-ce que ça l'implique pour votre producteur? Votre producteur de carottes voit que le prix dans l'économie, le prix de ses carottes, augmente plus que le prix général dans l'économie. Donc pour lui, ça veut dire que les carottes sont relativement plus en demande. Les gens ont plus envie de carottes. Donc vous allez produire davantage. Si l'ensemble des producteurs anticipe mal le prix, ici c'est l'offre à court terme pour le prix anticipé, et bien si le prix observé est supérieur au prix anticipé par les producteurs, et bien à ce moment-là, vous allez avoir une augmentation de la production économique. Donc c'était l'hypothèse de Milton Friedman ici qui expliquait la pente positive. Naturellement, si vous avez des changements dans la structure de vos coûts, donc si vous avez des variables qui font augmenter vos coûts, si vous avez par exemple des progrès technologiques ou des chocs adverses, des chocs adverses dans la production, donc des chocs qui feront en sorte que c'est par exemple plus difficile pour vous de construire vos biens, donc le prix des matières premières augmenterait par exemple, donc vous pouvez avoir une diminution de l'offre agrégée. Une diminution de l'offre agrégée, c'est un déplacement vers la gauche de la courbe d'offre à court terme. Donc ça c'est pour des chocs adverses. S'il y a un choc qui fait changer la structure de vos prix, fait en sorte que c'est plus cher de produire, et bien vous avez un déplacement négatif de la courbe d'offre. Inversement, si vous avez des chocs positifs, donc des progrès technologiques par exemple, qui font en sorte que ça vous coûte moins cher de produire vos biens et services, et bien vous allez pouvoir observer une augmentation de l'offre à court terme. Ça c'est ce que la théorie économique nous dit. La théorie économique nous dit, en fait la théorie standard, nous dit que la courbe d'offre à court terme a une pente positive comme ça. Ça n'empêche pas que certaines écoles de pensée imaginent des courbes d'offre à court terme avec des pentes différentes. Et les hypothèses sont justifiables. Donc commençons ensemble, en bleu, avec une courbe d'offre à court terme. Une courbe d'offre à court terme qui serait de nature keynésienne. Donc keynésienne. À quoi est-ce qu'elle ressemblerait cette courbe d'offre à court terme là? Eh bien elle ressemblerait, ici je vais juste comme ça, quoi est-ce qu'elle ressemblerait ma courbe d'offre à court terme si j'étais dans une idée keynésienne? Donc les keynésiens vont souvent vous dire que vous avez des rigidités sur le marché. C'est-à-dire que les prix ne sont pas capables de s'ajuster. Et donc la courbe d'offre à court terme va souvent avoir une pente horizontale. Donc lorsque vous voyez une pente horizontale, ça veut dire que les entreprises sont capables de produire n'importe quelle quantité de production à court terme sans changer le niveau de leur prix. Donc pour une entreprise, il est trop coûteux de changer les prix. Donc vous allez à l'épicerie, bon peut-être qu'il y a des chocs sur l'offre, des chocs sur la demande, mais pour l'entreprise, de changer l'étiquetage des pommes sur le supermarché, c'est trop coûteux et donc on ne les change pas. On ne les change pas, on laisse les prix tels quels. Vous avez également la théorie beaucoup plus classique. Ici, on va se faire une courbe en rouge. Donc les classiques, eux, vont vous dire que l'offre à court terme est plutôt une pente parfaitement verticale. Donc ça, c'est les classiques qui vont vous dire ça. La pente d'offre à court terme va être exactement comme l'offre à long terme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction entre le court terme et le long terme. Donc la distinction entre le court terme et le long terme n'existe pas. Les entreprises sont capables de changer leur prix immédiatement lorsqu'elles voient un changement dans l'offre à diriger ou dans la demande à diriger. Ça va avoir une fois de plus des impacts importants lorsque vous allez analyser l'effet d'un changement macroéconomique. Donc en vertu des différentes courbes d'offres, imaginez l'offre à long terme ici, un changement entre la demande agrégée, un changement entre la demande agrégée va avoir absolument aucun effet, va avoir absolument aucun effet lorsque vous êtes dans l'hypothèse classique où l'offre à court terme est égale à l'offre à long terme. Et inversement, dans le cas keynésien, un changement dans la demande agrégée va avoir des impacts très importants dans la production économique. Donc j'espère que ça vous explique un petit peu, un petit peu mieux la fonction d'offre à court terme, d'offre à court terme et d'offre à long terme, mais surtout de la fonction de l'offre agrégée. Donc c'est très important, et je termine la capsule là-dessus, c'est très important pour vous de ne pas faire l'erreur d'expliquer l'offre à court terme comme vous expliquez un offre normal dans les marchés microéconomiques. Donc ici, on explique la pente positive de l'offre à court terme avec la théorie de la mésinterprétation du niveau des prix. Donc l'anticipation du niveau des prix ici, c'est vraiment le facteur qui permet d'expliquer la pente positive de l'offre à court terme. J'espère que ça vous aide à comprendre le concept d'offre à l'érégée. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires de la capsule. Je vais y arriver dès que possible et sinon vos collègues pourraient aussi vous apporter un coup de main.